... A la lune de l'actualité, les chrétiens du monde célèbrent aujourd'hui la fête de Noël, mais ces prières au programme, c'est 24 et 25 décembre dans les églises et chapelles. Cette fête de Noël est l'occasion pour les chrétiens de se rapprocher de Dieu à travers la prière. ... Au niveau sécuritaire pour cette fête de fin d'année, les forces de l'ordre doublent la vigilance. Elle quadrille la ville d'Abidjan dans ses moindres recoins, afin de sécuriser les populations dans cette période festive. ... Au Soudan du Sud, la situation est loin de s'améliorer. L'ONU a même décidé de renforcer la présence militaire sur place par l'envoi de 6 000 nouveaux casques bleus. Mercredi 25 décembre, jour de Noël. Bonjour et bienvenue à vous tous dans le 13h sur RTI 1. Partout dans le monde, les chrétiens célèbrent en ce jour la fête de Noël. En Côte d'Ivoire, toutes les églises célèbrent des messes spéciales pour l'occasion. Petits et grands, hommes et femmes, tous parés des plus beaux vêtements, se sont donnés rendez-vous ce matin pour célébrer en prière la naissance de Jésus. Que représente cette messe de Noël pour les fidèles chrétiens et pour les célébrants eux-mêmes ? Nous vous proposons quelques réactions juste après la prière. Le Noël, c'est la réalisation du mystère d'amour de Dieu. Vous savez, Dieu a créé l'homme dès le commencement du monde et l'a placé dans le jardin d'Éden autour de lui, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et par le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Mais Dieu qui a créé cet homme et qu'il aime, a voulu le sauver, le réadmettre dans son intimité, dans sa paix, dans sa joie. Il n'a pas voulu le faire par la parole, il a voulu nous montrer sa preuve d'amour en nous envoyant son Fils qui, par sa mort et sa résurrection, nous rétablit dans son intimité, nous rétablit dans son amour. Et aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter donc la naissance de ce Fils de Dieu qui est venu pour le salut du monde. Saint Jean dit, le verbe s'est fait chair, ça veut dire que Dieu est venu prendre notre condition humaine, partager notre vie, nos souffrances, nos joies, être avec nous. Et c'est ça que ça veut dire Emmanuel en fait, c'est Dieu avec nous. C'est un nouveau départ. Le Christ, lui qui est Dieu, il s'abaisse pour nous, il prend chair pour que nous puissions le côtoyer, pour que nous puissions nous confier tous nos péchés, pour nous confier tous nos problèmes, tous nos soucis. Donc, en cette journée de Noël, je ne peux que rendre gloire à Dieu pour cette fête merveilleuse. Chaque Noël est une joie pour moi de faire la fête, quoi. C'est-à-dire savoir que cet amour-là règne toujours dans nos cœurs. La nuit d'hier a également été consacrée à la prière dans toutes les églises. Au Vatican, le pape François a célébré sa première messe de miduit, neuf mois et demi après son élection au Saint-Siège. Une crèche géante figurant la naissance de Jésus trônait sur la place Saint-Pierre à Rome. Une lumière pour la paix a été allumée au nom du pape François pour marquer le début de cette célébration de Noël. La grande messe solennelle de minuit qui célèbre la naissance de Jésus dans la basilique Saint-Pierre a drainé bien de monde. En Côte d'Ivoire, la paroisse Saint-Paul-du-Plateau n'a pas dérogé à la règle. La messe de Noël y a été célébrée hier soir. Comme de nombreux chrétiens catholiques, la première dame de Côte d'Ivoire a pris part à cette prière. Vige à Naïman. Messe de Noël à laquelle assistait, aux côtés des fidèles chrétiens, une forte délégation de fidèles musulmans, présents en signe de solidarité avec leurs frères chrétiens de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara prenait part à cette célébration. Elle avait à ses côtés la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement accompagnés de leurs épouses. La messe était célébrée en la paroisse Saint-Paul-du-Plateau, avec pour célébrant principal le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera III, et pour co-célébrant le père Laurent Accomian, recteur du sanctuaire eucharistique. Noël, c'est Dieu qui vient habiter parmi les hommes et leur apporter la lumière, symbole de l'amour, de la générosité, de la paix, de l'union, a expliqué le père Éric Norbert Abécan, tout en exhortant les fidèles chrétiens à transformer le monde en créant les conditions de la paix et en semant l'amour autour d'eux. Il a rendu publiquement hommage à la première dame Dominique Ouattara pour tous ses actes de générosité envers les plus faibles, les plus démuns. Je vais saluer encore une fois mes frères et ces musulmans qui sont venus très nombreux ce soir. Je vais vous saluer. Assalamu alaykoum. Quand Dieu vient dans ce monde des divisions, c'est pour permettre aux hommes de vivre justement ensemble. C'est ça Noël, Dieu qui vient habiter avec nous. Alors si Dieu vient habiter avec nous, c'est quoi au fond ? Dieu est amour, c'est l'amour. Et comme on ne donne que ce que l'on a, quand on a un cœur généreux, on le donne. Et l'occasion est bonne pour vous dire, vraiment devant tous mes frères et soeurs, Dominique, un grand merci pour ce que tu fais à travers l'ONG, je suis venu en Afrika, là. Tu fais beaucoup et l'occasion est bonne pour saluer vos collaboratrices, collaborateurs. J'ai lu aussi sur les journaux que les frontières sont ouvertes avec nous et moi, avec les enfants de nous et moi, vous avez aidés. Nous tenons à vous dire vraiment merci, parce que Noël, c'est aussi cela. Faire reculer les frontières, les barrières de la souffrance, de la misère, surtout auprès des plus pauvres, que sont les enfants, et c'est ce que vous faites. Et votre lutte pour permettre aux enfants de ne plus être esclaves du travail dans nos plantations et ailleurs est tellement noble. Chant de réjouissance pour célébrer l'avènement de Dieu parmi les hommes. De nombreuses offrandes ont été apportées à l'hôtel en signe d'adoration. Noël fête de l'amour et de la solidarité. La première dame, Dominique Ouattara, n'a pas manqué d'adresser une pensée à tous ses frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Et surtout, je demande qu'en cette nuit de Noël, pas un enfant ne souffre en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette messe de Noël, la première dame est allée visiter l'île enchantée, espace récréatif mais spécialement créé pour les enfants. Sur le site de l'ancien marché du Plateau, décors de lumière et espaces de jeux pour les enfants. Sur le site, l'attendait en cette veille de Noël des centaines d'enfants conduits par plusieurs ONG et qui étaient visiblement heureux de la voir. La première dame a visité l'île enchantée, cet espace récréatif créé par des privés, bénéficie du parrainage de l'ONG Children of Africa. Les églises et chapelles prises d'assaut par les fidèles chrétiens, cette fête de Noël est l'occasion pour eux de se rapprocher davantage de Dieu à travers la prière et aussi d'accueillir la naissance du petit Jésus. Le peuple qui marchait dans la ténèbre a vu se lever une grande lumière, une lumière à resplendir. Voilà comment l'église présente la nuit de Noël. Selon la croyance judéo-romaine, c'est au cours de cette nuit qu'est né le Christ, sauveur de l'humanité. Et pour cette énième incarnation, le petit Tazané, comme la majorité des fidèles de l'église des assemblées de Dieu de Kumasi, ne voulait se faire compter l'événement. Pour nous, cette nuit représente un moment solennel pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi l'occasion pour nous de donner l'occasion aux enfants de fêter de ces régions. A l'église méthodiste à Bethany, c'est encore les enfants qui étaient à l'honneur. Chants, prières et adorations ont accompagné cette attente et restitué l'événement dans son contexte actuel. C'est vrai, nous parlons beaucoup de développement, nous parlons beaucoup d'émergence. C'est pour dire simplement que désormais, l'homme ne doit pas construire des cités sans Dieu. A la paroisse Notre-Dame d'Assomption de Kumasi Prodomo et Notre-Dame d'Afrique de Bietry, autour des Pères Honoré Kony et André Mobio, on a prié pour la cohésion sociale. L'espérance d'un chrétien ne peut que conduire à des lendemains meilleurs et glorieux. Et nous avons foi que cet événement-là va véritablement contribuer à changer l'environnement pour que la paix soit véritablement créée dans le cœur. Comme jadis, les rois mages sont allés constater la naissance de l'enfant Jésus. Les chrétiens de Côte d'Ivoire sont convaincus que l'étoile de la Côte d'Ivoire s'élèvera pour annoncer une autre naissance, la paix et le développement économique. Direction les communes de Yopougon et de Cocody, le réveillon de Noël s'est déroulé dans la joie et dans la piété. Retour en image sur ces moments avec Patricia Omoetia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Voilà ce que chantaient les anges à la naissance du Christ. L'annonce de la naissance du Messie est un message de paix au monde. Le ruit de la Vierge Marie à l'ange Gabriel se réalise au jour de nos yeux où elle donne naissance au sauveur. Nous l'attendons. Celui-là qui vient pour nous libérer de nos jours, qui vient nous libérer de l'esclavage, qui vient nous apporter la paix intérieure, la paix du cœur. Alors c'est une joie pour chacun d'entre nous, c'est une joie dans les familles. Pour moi, Noël est un jour de joie, est un jour de fête, parce que nous nous rappelons encore de la venue de Jésus. Jésus qui vient, qui nous apporte la paix dans nos cœurs, qui nous apporte la paix dans nos foyers. À l'église Sema de Yopougon, ce message de paix est mimé par les enfants à travers des sketchs. Pour le pasteur de l'église, la joie doit grandir en nous car Jésus nous fait don de sa personne. Jésus-Christ vient pour établir la paix. Jésus-Christ vient pour établir le règne de Dieu. Jésus vient pour nous dire que Dieu s'intéresse à l'homme et il veut la paix, il veut sa liberté, il veut sa joie, il veut aussi son épanouissement. Le jour de Noël, ou plutôt la fête de Noël, exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne. C'est la solennité du Sauveur du monde, venu comme un enfant. La fête de Noël chez moi, c'est la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est une grande fête pour moi parce que le 24 soir, la veille, Jésus est né et le 25, c'est la fête des petits-enfants. Le jour de Noël est devenu un jour des enfants, nuit magique où les désirs des enfants sont réalisés pour le plus grand bonheur des adultes. Autre lieu, autre type d'ambiance. De nombreux fêtards se sont retrouvés dans les maquis et autres points chauds de la capitale pour célébrer à leur façon la fête de Noël. Hermann Yambien. Le Pougon-Rue des Princes, il est 22h ce mardi 24 décembre. La rue grouille du monde. Certains attendent un taxi pour rejoindre des amis ou des frères pour faire la fête. D'autres, par contre, préfèrent prendre un repas entre amis ou en famille. C'est normal parce que ça fait du bien. Ça peut descendre de sortir avec les enfants, pour faire un peu de sortir pour qu'ils voient au moins la vie. On ne peut pas aller dans les boîtes de nuit comme les gens âgés. C'est pour ça qu'on est venu le faire. Après ici, la prière est finie. Après ici, c'est à la maison. C'est la famille. Le grand frère, les cousins, les frères, les amis et tout ça. Un petit pot entre amis, entre frères. On discute de tout et de rien. On se retrouve comme ça. Dame Kwaku Jacqueline est restauratrice à la rue des Princes il y a 12 ans. Elle souligne que la fête de Noël est un peu timide cette année. Ce n'est pas trop choc. D'habitude, ça bouge beaucoup, mais cette fois-ci, les gens ne sortent pas. Une affirmation confirmée par Sylvie Céifa qui totalise, elle, 8 ans d'activité dans ces lieux. L'année dernière, elle a l'air comme ça, il y a des clients. Mais cette année-là, ce n'est pas ça. Depuis, on est là, on attend les clients. Les clients, ils ne viennent pas. En face, l'ambiance qui règne dans Surmaki contraste avec les affirmations des dames Kwaku Jacqueline et Sylvie Céifa. Le maquis est bondé de monde. On boit et on danse au son de musique distillée par l'utilise jockey. Un peu plus loin dans ce maquis aussi célèbre que le premier, l'ambiance est la même. L'alcool, tout la faut. Des fêtards plus discrets, eux, ont choisi les bars. L'ambiance en ces lieux est plus conviviale, distillée. Nous avons choisi un bar parce que c'est plus distrait, c'est plus calme, on s'est sent plus en sécurité. Et puis bon, on essaie de passer le réveillon de Noël autant qu'il peut se faire. La randonnée pour ce réveillon de Noël se termine à la rue Princesse. L'ambiance ici a perdu de sa saveur depuis l'opération Filprop initiée par le ministère de la Sainte et de l'Ubène en 2020. On retient cependant que les Ivoiriens sont sortis massivement pour oublier un temps swapé le stress quotidien et profiter du réveillon de Noël. Le réveillon de Noël, c'est aussi des risques d'accidents et autres drames. Pour parer à toute éventualité, les sapeurs-pompiers militaires sont en alerte maximale. Franck Kouadjian. Centre de coordination des opérations et de transmission. Il est 22h dans ce service stratégique qui coordonne les interventions au niveau des sapeurs-pompiers militaires du district d'Abidjan, logé à l'Indénie-Ayamé. L'ambiance est celle des soirées ordinaires. Allô, la comté, bonjour. Tiens, un appel important. Un cas d'accident de la circulation non loin de l'Institut des aveugles à Yopougon. Nous nous y déportons. Trop tard, pratiquement. Les secours venus de la caserne de Yopougon-Camp militaire emportent l'unique blessé vers le CHU de la commune. Il y a un piéton qui est en train de traverser l'autoroute. Il était sur la bande blanche. Le taxi l'a arrêté. Retour à la base. On n'a pas le temps de souffler. Un cas d'incendie est signalé à Trècheville. Un court-circuit selon les explications recueillies sur place auprès de l'équipe venue de la zone 4. On nous a appelés pour un consécuit suivi de feu à Trècheville dans une clinique. On est venus, il y avait beaucoup de fumée. On a réussi à localiser le feu. On a éteint à l'aide d'un saut d'eau. A l'intérieur, le noir total, nous sommes éclairés à l'aide de l'âme torche et nous avons un aperçu du sinistre qui n'a fait aucune victime, hormis le matériel. Non loin de là, en plein boulevard à Giscard d'Estaing, une scène surréaliste. Un homme apparemment ivre tient à peine debout en pleine chaussée. Une équipe de la Croix-Rouge du passage vient à son secours. La société nationale a décidé que cette fois-ci, on fasse la couverture pour apporter un peu de réconfort à ceux qui vont s'amuser, qui s'oublient très souvent. Le 24 décembre, veille de Noël, une trentaine d'interventions selon le chef de garde du CCOT. Une bonne moyenne, ici, on a connu pire. Le 24 décembre, très très vécu, en tout cas. Pour l'instant, nous avons seulement géré les cas légers. Il n'y a pas eu de cas graves. Ce sont au total 35 interventions qu'auront réussi à gérer le CCOT jusqu'à ce mercredi 25 décembre à 10 heures. Les forces de l'ordre ont également joué leur partition. Plusieurs patrouilles ont quadrillé et continuent d'ailleurs de sillonner les différentes communes d'Abidjan afin de sécuriser ces fêtes de fin d'année. Véhicules, piétons et autres zones à risque de la ville sont passées au pagne fin. Les Ivoiriens peuvent donc passer ces fêtes en toute sécurité. Les populations de quatre villages de la sous-préfecture de Brofodoumé dans le district autonome d'Abidjan ont reçu des vivres et des non-vivres. Le sous-préfet de la localité entend par ces dons renforcer la cohésion et l'entente en cette fin d'année. Abou Sanégo. Profitant de la célébration des 25 ans de l'école primaire publique 1 et de la maternelle 1 de Brofodoumé, ce sont plus de 2000 colis de divers types que le sous-préfet de Brofodoumé dans Sylvie Niamke a distribué aux familles de Muni des villages d'Aoué, Irolamé, Abékois et Brofodoumé. Selon le sous-préfet, ces cadeaux qui sont offerts par le Léoclop d'Abidjan et le mouvement apostolat de la paroisse Notre Dame de l'Incarnation arrivent au bon moment pour s'aimer la joie dans toutes les familles de Muni de la sous-préfecture de Brofodoumé et apporter la cohésion aux voisins longtemps séparés pour des incompréhensions. Les donateurs, pour leur part, ont été heureux de servir une sous-préfecture dont la majeure partie de la population est moins nantie. Les enfants qui ne demandaient tout ça ont chanté, dansé et joué toute la journée. Et les enfants de Bardot, bidonville de San Pedro, ont eux aussi eu droit à la magie de Noël. L'ONG Donne-moi ta main leur a offert une grande fête avec à la clé des cadeaux. Christelle Ménon. A l'image d'Abidjan et des autres villes de la Côte d'Ivoire, San Pedro n'est pas resté en marge de la fête de Noël. L'ONG Donne-moi ta main, en partenariat avec la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a offert un arbre de Noël à plus de 1000 enfants issus des quartiers défavorisés, tels que Bardot de San Pedro. Ce bel arbre de Noël, initié par Mlle Agbaudan Pamela, présidente de l'ONG Donne-moi ta main, a apporté émotion et joie dans le cœur des tout-petits. Notons par ailleurs que ces festivités ont été meublées de concerts, de pique-niques, au bord des plages et de caravanes à travers les quartiers de San Pedro. Au total, ce sont plus de 1000 cadeaux qui ont été offerts aussi bien aux enfants qu'aux mères. Pour préparer cette fête de Noël, partout à Abidjan, les grandes surfaces, les magasins de vêtements et de jouets, et les marchés ont été pris d'assaut, chacun préparant la fête dans la mesure de ses moyens. Les supermarchés ont été pris d'assaut ce mardi 24 décembre par les Abidjanais. Chacun faisant ses emplettes pour la fête. Nourriture et cadeaux pour les enfants étaient au programme. Je suis venu faire des achats pour mes petits-frères et mes enfants. Là c'est un baby-foot, là c'est des jeux d'enfants, et ça c'est un complet de musique. On a parlé de complet de musique. Il faut témoigner aux enfants toute notre reconnaissance pour le respect qu'ils nous vouent et pour l'admiration qu'ils vouent à leurs parents. Donc effectivement, beaucoup de cadeaux pour les enfants, pour leur faire plaisir, et pour qu'ils sachent que la paix est revenue en Côte d'Ivoire. Le poulet, comme à chaque fête, sera le produit le plus consommé. On va acheter du poulet et puis qu'on contient un petit plat que les enfants aiment. Ici j'ai deux poulets et un peu de riz avec des jus. Outre les achats pour la cuisine et les cadeaux pour enfants, les Ivoiriens ont fait des achats dans les boutiques de vêtements. Parlons agriculture à présent, Yamsokro a abrité les premières journées nationales de la valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Moment choisi par le président de l'Assemblée nationale pour inviter les Ivoiriens à s'investir dans l'agriculture. Huguer Webley. Pour ces braves femmes et hommes du monde de l'agriculture, défilé pour les journées nationales de valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques était un honneur. Tous étaient donc fiers de démontrer aux parrains de la manifestation le président de l'Assemblée nationale, Yamsokro, leur attachement au monde agricole et de lui montrer le fruit de leur labeur. Le président de l'Assemblée nationale a apprécié les journées nationales de valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques a signifié le soutien budgétaire de l'Assemblée nationale à l'initiative. C'était avant de lancer un appel aux Ivoiriens à pu s'intéresser à l'agriculture. Ce serait une erreur de laisser l'agriculture. C'est pourquoi je veux inviter les Ivoiriens à s'investir dans l'agriculture. On n'a pas à dire, comme je suis préfet, je ne dois pas aller au champ. Ayez votre petit champ, ce n'est pas grave. Un jour, ce champ-là, vous le revaudra. Le jour où vous prendrez votre rétracte, votre champ ne sera pas des paysans pour vous. Les GNV a l'occasion de rendre un hommage en mérité aux braves paysans et éleveurs et de réfléchir aux moyens d'améliorer leurs conditions de vie. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques veut symboliquement dire aux braves paysans, aux braves éleveurs, aux chercheurs qu'ils ne doivent pas désespérer car ce pays est né agricole, il est toujours agricole et ne restera encore pour longtemps. Il est important de leur rendre hommage que vous avez vu l'ambiance de mobilisation qu'il y a eu autour de ces journées. On a vu les femmes, les hommes du milieu paysan qui sont venus comme un seul homme pour participer à ces journées. Les JNVA 2013 initiés par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture ont été marqués par des exposés mais aussi des échanges entre agriculteurs et partenaires du monde agricole sur les moyens d'assurer à tous la sécurité alimentaire. Le nouveau centre d'expertise cacao et chocolat du groupe chocolatier français CEMOI inauguré par le ministre ivoirien de l'agriculture à Mamadou Sangafoa. Ce groupe est présent au Côte d'Ivoire depuis les années 1970. Le compte rendu complet dans nos prochaines éditions. À Bangourou, plusieurs projets d'assainissement et de développement bientôt exécutés. Le conseil municipal revient sur les modalités d'exécution de ces projets avec Eugène Atoubé. Une commune où il fait bon vivre. Une cité où les populations adhèrent au projet de développement. Une ville d'avenir tournée vers le progrès de ces populations. La dernière session ordinaire du conseil municipal d'Abengrou avant l'année 2014 a adopté cette vision à l'unanimité des conseillers municipaux. Le maire à Mwakon-Kwakubanga a dévoilé les grands projets de sa cité pour un budget 2014 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à près de 650 millions de francs CFA. Grâce à une convention signée avec l'Union européenne, Abengrou a bénéficié d'un don de 325 millions de francs CFA destinés à l'assainissement de la ville. Projet qui intègre la construction de 1 000 latrines et qui va générer 100 emplois directs pour des jeunes de la cité. Dans le cadre du précis projet de réhabilitation d'infrastructures en Côte d'Ivoire, la ville d'Abengrou va bénéficier de 5 kilomètres de Gouary pour un coût d'un milliard 700 millions de francs CFA et toujours aussi financement du précis des centres de santé, des écoles et des bâtiments sociaux sont en construction. A tout cela s'ajoute l'acquisition d'un tracteur à Godet pour un montant de 28 millions de francs CFA. En attendant l'exécution du budget 2014 de la commune d'Abengrou, le conseil municipal a donné un brin de bonheur aux enfants de la cité. issu de toutes les conditions sociales. Ils ont bénéficié d'un gigantex arbre de Noël. Le père Noël les a comblés de cadeaux au cours d'un moment de communion et de joie partagée. Les enfants, les parents et les membres du conseil municipal d'Abengrou n'ont pas du tout Le conseil Café Cacao veut participer à l'amélioration du système sanitaire à Baseré. Cette localité vient de bénéficier d'une toute nouvelle ambulance. Eugène Atoubé. Une ambulance pour Baseré. Au plan sanitaire, l'un des plus gros manques de Baseré. Souverture encore village vient d'être comblée grâce au conseil du café et du cacao. Kaku Dadier Arsène, directeur général de Gagnoua, a au nom de la directrice générale de cette structure, remis les clés du véhicule au sous-préfet de Baseré en présence du directeur départemental de la santé de Saint-Fra. Mme Jacquet VMA, sous-préfet de Baseré, a demandé aux utilisateurs directs de l'ambulance d'en prendre soin dans l'intérêt des populations. Cette ambulance, dira-t-elle, est une chance pour Baseré de disposer de moyens de locomotion pour évacuer les cas graves et délicats parmi les clients de son centre de santé vers Saint-Fra et Gagnoua où leurs plateaux techniques sont de niveau largement supérieurs. Si la population de Baseré sont heureuses, l'honneur est au producteur de café et de cacao de cette localité grâce à qui la cacao culture dans cette sous-routure commence à devenir pérenne. L'ambulance, dont du conseil café-cacao, apparaît comme le plus beau cadeau de cette fin d'année 2013. Cadeau annonciateur aussi d'heureuses perspectives pour Baseré en termes de progrès et de développement. Direction Odiennet, le maire de la commune veut aider les femmes de sa cité à sortir de la pauvreté. Il vient de mettre à leur disposition un fonds pour la création d'activités génératrices de revenus. Le reportage est signé Hermann Yamiens. 10 millions de francs CFA, c'est la somme que la municipalité d'Odiennet met à la disposition des femmes de la commune pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Mais seule condition pour y bénéficier est en association. À travers ce micro-crédit, le maire d'Odiennet Touré Nassineba entend les soutenir afin de les aider à sortir de la précarité. C'est pourquoi le taux d'intérêt de ce micro-crédit est de 0%. 0% d'intérêt, mais nous sommes nombreuses. Nous sommes nombreuses. Moi, je ferai ma part. Mais votre part à vous, c'est de rembourser le crédit à une certaine période pour que nous puissions aider d'autres femmes. La mise en place de ce micro-crédit fait partie des grandes actions que la nouvelle équipe municipale entend mener pour sortir les populations de l'extrême pauvreté. Pour aider les femmes à préparer le maoulou qui aura lieu dans les semaines à venir, Touré Nassineba leur a offert des pains confessionnés pour cet événement. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert hier mardi 24 décembre pour l'envoi de près de 6 000 nouveaux casques bleus au Soudan du Sud, ce qui va presque doubler les effectifs de maintien de la paix de l'ONU dans ce pays. Éviter une guerre civile au Soudan du Sud, l'ONU multiplie les efforts pour débloquer une situation explosive dans le plus jeune État d'Afrique. J'ai envoyé une recommandation au Conseil de sécurité pour renforcer la capacité de protection de la MINUS avec des soldats supplémentaires, des policiers et de l'aide logistique. Le secrétaire général Ban Ki-moon recommande l'envoi de quelques 6 000 soldats et gendarmes supplémentaires, ce qui porterait les effectifs des Nations Unies au Soudan du Sud à près de 12 000 hommes. Mais l'ONU espère avant tout une négociation entre les autorités sud-soudanaises et les forces rebelles. Des efforts peuvent être récompensés car le président Selvakir se serait engagé à rencontrer son rival, l'ex-vice-président Rik Machar. Mais pour ce dernier, la libération des prisonniers politiques est un préalable à tout dialogue. Nous sommes prêts à démarrer le dialogue dès que nos camarades qui ont été placés en détention par les leaders de l'armée populaire de libération du Soudan seront relâchés et évacus dans une zone neutre. Difficile de faire aboutir un dialogue dans ces conditions. D'autant plus que le président Selvakir rappelle dans le même temps qu'un assaut contre la ville de bord tenu par les rebelles est imminent. Pendant ce temps, les déplacés affluent toujours vers les camps de l'ONU en quête de protection. Ils se comptent désormais en dizaines de milliers. En Italie, le Premier ministre promet d'améliorer les conditions d'accueil des migrants. Une vidéo montrant des mauvais traitements infligés aux immigrés de Lampedusa avait suscité bien de réactions partout dans le monde. L'accueil réservé aux demandeurs d'asile en Italie sera amélioré en 2014 une promesse faite deux jours avant Noël par le Premier ministre. Enrico Letta a profité de son discours de fin d'année pour annoncer l'adoption d'un pacte gouvernemental pacte qui prévaut aussi la révision de la loi Bossi-Fini qui régit l'immigration de manière extrêmement répressive. Le gouvernement a l'intention de se mettre au travail immédiatement pour réviser entièrement les standards des différents centres d'accueil des réfugiés. L'annonce intervient une semaine après la diffusion de cette vidéo tournée sur l'île de Lampedusa par un réfugié. On y voit des migrants se déshabiller en extérieur et être aspergés d'un produit contre la gale. Un traitement humiliant dénoncé jusqu'à Bruxelles. La commissaire européenne aux affaires intérieures a menacé l'Italie de sanctions. Italie qui doit faire face à un important afflux de réfugiés comme le rappelle Enrico Letta. En 2013 à cause de l'instabilité et des tensions en Méditerranée le nombre de bateaux a triplé. Cette très forte pression a forcé notre pays à chercher une réponse. Sans aucun doute nous devons faire plus. En mauvais état souvent surpeuplé les critiques qui visent le centre de Lampedusa se multiplient et s'étendent au centre d'identification où sont envoyés les réfugiés après leur arrivée sur l'île sicilienne. Plusieurs personnalités y compris le pape François ont demandé leur fermeture. Rappelons pour terminer que la nuit d'hier et la matinée d'aujourd'hui ont été consacrées à la prière dans toutes les églises. Au Vatican le pape François a célébré sa toute première messe de minuit neuf mois et demi après son élection au Saint-Siège. Une crèche géante figurant la naissance de Jésus trônait sur la place Saint-Pierre à Rome. Une lumière pour la paix a été allumée au nom du pape François pour la paix dans le monde. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous et très bonne fête de Noël sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada